Non, mais moi, je ne comprends pas pourquoi on va décider que certains trains, parce qu'ils servent des activités touristiques, seront privilégiés par rapport à une dame qui, elle, va aider sa maman parce qu'elle est aidante, un autre qui va avoir son père parce que c'est les vacances et que c'est l'alternance de la garde parentale. Je ne comprends pas bien le critère. Enfin, si, je comprends bien le critère. C'est, comme toujours d'ailleurs, cajoler les espaces touristiques, tout comme pendant des années, moi, je suis désolée, on n'avait qu'une semaine de vacances en février, moi, quand j'étais petite. Maintenant, on en a deux. Ça ne sert strictement à rien de mettre deux semaines de vacances en février, deux semaines de vacances à Pâques. On peut les étaler autrement, mais on fait ça pour l'activité touristique. Donc, tu ne comprends pas le choix de la SNCF ? Non, je ne comprends pas parce que je ne vois pas pourquoi, encore une fois, des gens qui vont dans la famille pour des raisons impératives, etc., seraient moins prioritaires que d'aller faire le kéké dans les stations de février. Je suis désolé de te la prendre en 2024, ça s'appelle être une société commerciale. Ah tiens, oui. Ah ben voilà, excuse-moi. Je suis désolé, ça s'appelle être une société commerciale, qui est dopée chaque année avec des fonds publics, donc tes impôts, Barbara également, et qu'il est bien évident qu'en période de vacances scolaires hivernales, c'est beaucoup plus rentable économiquement pour une société commerciale que d'avoir des trains qui sont à destination de stations de ski qu'au fin fond de la Lozère, avec tout le respect que j'ai pour la Lozère. Donc, à un moment, Barbara, où on est des bénis oui-oui, et on dit non, ce n'est pas de notre faute, c'est de la faute de, c'est de la faute de, ou alors on prend le problème en face. Le problème, c'est que ce n'est pas la direction de la SNCF, jusqu'à prévu du contraire, qui est en grève, mais pour la énième fois en 24 mois ou en 36 mois, ce sont les contrôleurs qui sont en grève, la SNCF doit faire des choix, la direction, le bord de la SNCF doit faire des choix économiques pour la pérennité de l'entreprise, qui est déjà très, très, très endommagée, on va dire. Ah non, pas du tout, tu es au courant du chiffre d'affaires de l'année dernière ? Tu me laisses finir, tu me laisses finir, tu me laisses finir, s'il te plaît. L'entreprise est largement bénéficiaire, ils font un chiffre d'affaires de malades, et en 2023, ça sera plus qu'en 2022, alors excuse-moi. Je vais t'expliquer une chose, Barbara. Je vais t'expliquer une chose, Barbara. Si la SNCF serait une société pérenne, était une société pérenne, tout le monde le serait. D'accord ? Ce n'est pas le cas, parce qu'elle est à chaque fois gavée d'argent public. Donc s'il te plaît, on peut me sortir, je sais qu'on va recevoir 63 personnes de la SNCF qui vont te dire non, on gagne de l'argent, on gagne du pognon. Ce n'est pas vrai. La SNCF est endettée pour les 17 prochaines années ou les 16 prochaines années. C'est un service public qu'on n'a pas pu maintenir dans le giron de l'État. On arrête de se voiler la face. Il y a eu encore une grève supplémentaire, parce qu'en deux ans, ils ont juste pris 20% d'augmentation, mais ça ne leur suffit toujours pas. Maintenant, on renégocie encore des choses. Les périodes scolaires, ce sont des périodes où la SNCF gagne de l'argent. Donc on sous-soute les clients. C'est une société commerciale. C'est une société à but. Et ceux qui ont le plus réservé vers la montagne qui a le plus de réservations. Mais dis, excuse-moi, tu me parles de commercial, de business, je l'entends, tu es chef d'entreprise. Le problème, c'est que c'est un service public. Plus-blic. Ça veut dire que ça touche tout le monde. Moi, ce que je ne peux pas encaisser là-dessus, c'est qu'encore une fois, Sud Rail, et avec toutes ses oeilles, empêche les Français de partir en vacances, pour une partie, empêche les gens d'aller retrouver leur famille pour des raisons médicales ou je ne sais quoi. C'est un scandale, encore une fois. Je m'étais ravie gaucher, moi. Mais ça, c'est le fond du problème. Parce que tu vois, il y a... Attends, il finit, Bruno Fini. Oui, oui, mais c'est important. Mais quand il y a le fond du problème qui est posé après, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un black-out complet ou on fait des choix ou on limite au maximum la casse ? Ils ont fait un choix, là, la direction ? Un chef d'entreprise. Moi, je vais dans ton sens. Bruno, tu as raison. Mais à un moment, tu as une finalité qui est qu'il y a des grèves, d'accord ? Où il va y avoir des perturbations qui sont importantes, d'accord ? Tu as deux choix. Ou tu ne fais rien, et c'est, excusez-moi l'expression, le bordel partout, ou tu fais des choix qui sont judicieux économiquement pour limiter la casse, d'accord ? Et tu vas vers là où il y a le plus de réservations. Et tu vas là où il y a le plus de réservations et tu vas là où il y a le plus d'argent à gagner pour sauver, en quelque sorte, les meubles. Tu le disais tout à l'heure, Bédie. Oui, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des vacances, c'est systématiquement des grèves. Il y a un sénateur centriste qui a proposé un décret de loi. Il faut le faire. On va le faire tout à l'heure. Il faut éterdire des grèves pendant les vacances. On va en parler tout à l'heure. Mais là, simplement, toi, ça te choque. On privilégie des destinations ou les trains pleins plutôt que les autres. Absolument. D'autant que j'avais une image un peu... Tu vois, il y a peu de temps, je suis descendu à Pau. Et je trouve que ça s'est vachement arrangé au niveau des accueils dans le train, etc. Je trouve que c'était bien. Là, mon enthousiasme vis-à-vis de la SNCF et des contrôleurs, je l'ai cassé totalement parce que je trouve, encore une fois, à cause de ça, la direction qui a fait beaucoup d'avance. Regarde, Alain Duhamel le disait ce matin. La direction générale a fait beaucoup d'efforts pour aider les contrôleurs financièrement. Et je sais, par ailleurs, que Sudrail, d'ailleurs, ne défend plus l'aspect financier que l'aspect pour les contrôleurs d'accueil, de conditions de travail et surtout de sécurité. C'est là où les contrôleurs sont en train d'appuyer. Attends juste une seconde avant d'écouter Valérie au 32-16. C'est vrai qu'il y a des choix à faire et tu regardes le taux de remplissage. Et là où il y a un effort à faire, c'est là où tu risques d'avoir le plus de pagaille. Et la pagaille, elle est en direction des Alpes avec des milliers de personnes qui doivent revenir et d'autres qui doivent partir, plus des colonies de vacances, plus des familles qui partent ensemble au ski. Donc forcément, dans le paysage d'acheminement de la SNCF, il faut que tu regardes les 20-25-30% de trains les plus remplis et les 25-30% de trains les plus remplis ou qui sont même complets, ce sont ceux qui vont vers la montagne. Il y a peut-être une autre façon de le dire alors. Il y a peut-être juste une autre façon de communiquer que de dire on va privilégier les trains qui vont au ski. Voilà. Je suis navrée, c'est juste alors peut-être qu'on vit vraiment dans un monde de communication et même si ici, on n'est pas dupe de la com. Mais ce n'est pas forcément des nantis même si on dit que seulement 10% des Français vont au ski. Je n'ai pas dit que c'était des nantis. Il y a beaucoup de gens qui vont au ski en voiture. Par ailleurs, enfin bon, moi je reste... Non mais en soi, on peut le comprendre économiquement que les stations de ski évidemment ont besoin de ça parce que déjà que ça va mal, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de neige et autres, peut-être on ne privilégie plus. Mais quelque soit, c'est embêtant parce qu'encore une fois, c'est un service public et on devrait avoir une équité, un équilibre. Voilà. Non, moi je trouve simplement la communication de la SNCF lamentable parce qu'ils peuvent le dire autrement, ils n'ont qu'à dire nous avons privilégié les destinations ou les trains qui avaient le taux de remplissage supérieur à 90%. Voilà, tu le dis comme ça, ça passe peut-être un peu mieux que de dire on va privilégier les trains qui vont au ski. Les personnes qui, elle, doit aller voir sa mère qui a 99 ans par exemple, comme on a eu tout à l'heure un témoignage, elle entend on privilégie ceux qui vont au ski. Voilà, c'est tout. C'est maladroit. On va écouter Valérie qui est au 32-16. Bonjour Valérie. Oui, bonjour à tous. Valérie, déjà, est-ce que vous êtes impactée par cette grève ou pas ? Bien sûr, c'est pour ça que je boue. Pourquoi ? Dites-nous. Alors je boue parce qu'en fait en allumant la télé ce matin pour regarder votre émission, on annonce que tous les trains, enfin beaucoup de trains ne circuleront pas à partir de jeudi soir. Oui, c'est ça. Ce soir, 20h jusqu'à lundi, 8h du matin. Donc évidemment, je me connecte tout de suite à SNCF Connect pour voir si les trains seront disponibles. Et là, je me rends compte que demain, vendredi soir, ma fille, potentiellement, ne pourra pas rentrer de son établissement scolaire parce que tous les trains de Limoges-Bénédictin en Haute-Vienne jusqu'en Corrèze sont annulés. Mais par contre, les gens qui ont un peu plus de sous et qui, eux, vont pouvoir aller skier, alors eux, ils vont pouvoir partir skier. Par contre, ma fille, il va falloir que je fasse 2h30 de route pour aller la chercher dans son établissement scolaire pour qu'elle puisse rentrer avec nous le week-end. Elle n'a rien du tout. Elle n'a pas d'alternative, train, là, parce qu'en même temps, ils se sont engagés à skier. Et vous avez essayé le covoiturage ? Vous avez essayé les types blabla-car, etc. ? Alors ça, je n'ai pas suffisamment confiance. Donc je vais partir avec ma petite voiture, chercher ma fille, faire 2h de route pour aller la chercher à la fin de sa journée, poser une demi-journée de congé pour aller chercher ma fille dans son établissement et la ramener. Je comprends, mais d'une certaine façon, je ne sais pas, elle a quel âge votre fille ? Elle a 17 ans. Ok, mais enfin, je peux vous dire que les plateformes de covoiturage, les personnes sont, vous prenez quelqu'un qui a beaucoup de références, qui a fait beaucoup de trajets, qui est très bien noté et à mon avis, vous pouvez être en toute confiance. Oui, certainement, mais ça me fatigue un peu. Moi, je suis agent technique territorial, je fais 45 heures par semaine, je gagne 1300 euros. Il n'est pas question d'aller à la neige, mais par contre, j'aimerais bien que ma fille puisse rentrer dans l'établissement scolaire. Valérie, bonjour, je comprends tout à fait votre mécontentement et je comprends tout à fait votre colère, ce qui est tout à fait légitime et on ne peut que vous suivre dans votre... Par contre, est-ce que vous ne vous trompez pas en quelque sorte de coupable, de responsable ? Ce n'est pas la direction, c'est le salaire. En fait, à un moment, il faut savoir se dire les choses dans le sens où, excusez-moi... Je ne suis pas fâché après la direction. Je ne suis fâché... Non, je vais vous dire une chose parce que je comprends. Tout ce que vous me dites, il n'y a aucun souci, vous avez entièrement raison. Mais à un moment, quand les contrôleurs, en deux ans, en deux ans, font 20% d'augmentation et qu'ils se retrouvent, comme par hasard, lors de vacances scolaires, à refaire encore une grève pour encore mettre la pression, je trouve que c'est fort de café. D'accord. Sur trois ans. C'est fort de café. Moi, les augmentations de salaire, je n'en ai pas comme ça. C'est des primes, ce n'est pas pareil. C'est des primes qui... Attendez, attendez, laissez finir Valérie puis on reprend dans la discussion après. Moi, je gagne 1350 euros. À la retraite, je gagnerai 1200 balles. Je n'ai pas de primes inflation, machin. Je n'ai pas de trucs... Précisément Valérie, moi, je vais vous poser une question. Vous ne faites pas 14 grèves en... Excusez-moi Valérie, elle tourne avec 110 enfants et il faut qu'elle tourne. Il n'y a pas à tortiller, quoi. Valérie, si vous aviez... Je n'ai pas dit... Vous ne l'avez pas. Je ne l'ai pas. Nous sommes énormément d'actifs qui n'ont pas ce levier qu'ont les cheminots en termes de capacité de blocage avec la grève. Mais si vous aviez ce levier pour faire entendre votre voix en tant que salarié pour gagner plus que 1300 euros, est-ce que vous ne l'utiliseriez pas, ce levier ? Donc, je comprends bien que c'est embêtant parce que les blocages des contrôleurs dont, excuse-moi, ils n'ont pas pris 20%, c'est des primes qui ne comptent pas dans la retraite. Et donc, là... C'est de l'argent quand même. D'accord, mais la SNCF s'était engagée à ce que les primes... Non, la SNCF, là, ils ne font pas grève pour avoir davantage d'augmentation, ils font grève pour dire la SNCF s'était engagée à ce que les primes soient intégrées dans le calcul de la retraite et la SNCF ne le fait pas. 500 euros ? Non, ce n'est pas 500 euros, c'est dans les 300 et quelques, les primes pour qu'elles soient intégrées dans la retraite. Donc, moi, tout ce que je demandais à Valérie, et à plein d'autres actifs, si vous aviez les moyens, vous croyez que les médecins hospitaliers, vous croyez que les pompiers, vous croyez que tous ceux qui gagnent peu... Alors, bien sûr, du coup, les cheminots, ils arrivent à obtenir des choses parce qu'ils ont un levier. Il y a énormément d'actifs dans ce pays qui aimeraient pouvoir... Ils n'ont pas de tracteur pour bloquer, ils n'ont pas les trains qui peuvent bloquer, on n'a pas les armes pour se faire entendre d'une direction ou d'une fonction publique ou d'un patron. Donc, je suis désolée, il y a une part, excusez-moi de le dire comme ça, mais il y a une part de jalousie. C'est-à-dire qu'on se dit à les cheminots, ils y arrivent parce qu'ils ont des leviers de blocage. Nous, on ne les a pas, alors on va leur cracher dessus. Au contraire, il devait y avoir de la solidarité, excusez-moi. On ne leur crache pas dessus et je serai toute ma vie solidaire, par exemple, pour les agriculteurs parce qu'encore, c'est des petits qui triment et on leur enlève toute la bouche. Ce n'est pas des gros, les contrôles. Voilà, ce n'est pas des gros, mais enfin, ce n'est quand même pas le bagne. Non, ce n'est pas non plus le CAC 40, excusez-moi. Ce n'est pas des cas de râne. On peut faire un peu de mesure dans cette histoire, c'est quand même simple sur ces 3-4 dernières années. Alors, tu as raison, ce ne sont pas des augmentations de salaire, ce sont des primes. Mais il y a quand même eu une augmentation des primes. Mais grâce à quoi ? Grâce à leur mobilisation. Oui, mais d'accord, mais ils ont obtenu. Nous, on aurait bien aimé à l'éducation nationale obtenir autant que... Je rappelle que c'est un petit collectif, c'est celui des contrôleurs qui est aujourd'hui relayé par les syndicats Sud et la CGT. Parce qu'ils ont un levier incroyable. Une revendication catégorielle parce qu'à la SNCF, il faut être 3 pour faire rouler un train, l'aiguilleur, le conducteur, le contrôleur. Il suffit qu'il y en ait un qui soit absent et du coup, ça pénalise tout le monde. Et il va y avoir bientôt une grève des aiguilleurs. Et ils font du sel. Des aiguilleurs du ciel. Barbara. Non, des aiguilleurs à la SNCF. Pour un service public, tu ne crois pas que c'est quand même un peu complet ? Quand tu vois le niveau de salaire d'un contrôleur, c'est 2800 euros. Moi, c'est en fin de carrière. Même plus d'ailleurs. Quand tu vois que moi, j'ai fini, je suis à leur même niveau à 2800 euros. Mais est-ce que tu vois la police faire des grèves comme ça ? C'est-à-dire arrêter de bosser. On ne le voit pas. Un prof, il ne finira même pas à 2800 euros. Et quand on fait une mini-grève, on nous gueule dessus. En 2022, ils ont été réévalués. Il y a eu plus de contrôleurs, etc. Il y a eu des primes. Certes, qui ne sont pas dans le salaire. Et là, maintenant, à un moment donné, il faut arrêter. On va continuer la discussion. Valérie, en tout cas, dans tous les cas, elle aurait bien aimé récupérer sa fille. Elle doit y aller en voiture parce que sa fille ne va pas à la montagne. Donc, le train de sa fille ne circulera pas. Est-ce que vous avez été prévenu ? Est-ce que vous trouvez un peu fort de café que la SNCF privilégie les trains vers la neige dans le sens des allées et des retours ? Est-ce que c'est choquant, discriminant ? Vous me dites discriminant ? Ah ben, vous me dites oui à 75 %, donc vous l'avez un peu mauvaise.